Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un truc que je viens de découvrir, que je ne savais pas, mais c'est une technique qui vous permet de changer de pioche en pleine partie sur Battle Royale de Fortnite. Donc regardez, alors je vais dans mon casier, là vous choisissez n'importe quelle pioche que vous voulez, n'importe laquelle, moi je laisse celle que j'ai choisie de base, parce qu'en plus j'ai une petite interaction qui est plutôt pas mal, je vais vous montrer ça, et vous choisissez la pioche de Doctor Strange. En fait, cette emote invoque automatiquement la pioche de Doctor Strange dans la map de Fortnite. Donc je vais vous montrer ça, et c'est comme ça que vous allez pouvoir changer de pioche en pleine partie sur Fortnite. Donc c'est quand même un truc hallucinant, j'étais pas au courant que c'était possible, j'avais pas fait gaffe en fait, la pioche je l'ai obtenue avec le pass de combat de la saison 2 de Fortnite chapitre 3, et j'avais pas remarqué qu'en fait on pouvait invoquer cette pioche quand on voulait. Donc voilà, là je vous partage la petite information au cas où vous ne le sauriez pas, parce que moi j'étais pas au courant, donc je vais vous montrer ça directement en game. Alors déjà, rien que dans le lobby, on peut déjà le faire. Donc regardez, hop, je fais l'émote de Doctor Strange, et là, boum, je me retrouve avec la pioche de Doctor Strange en pleine partie. Donc c'est trop stylé. Après si vous voulez récupérer vos autres pioches, il faut refaire l'émote pour ranger la pioche, et la refaire disparaître, et récupérer vos deux pioches. Alors moi ce que j'aime bien avec ces deux pioches, c'est aussi celle des pioches de pass de combat de la saison 2, c'est que si maintenant vous faites l'émote icône qui est juste là, rupture de l'arme, boum, ah, bah j'ai pas le temps de vous le montrer, je vais vous le montrer maintenant quand je descends. Donc regardez, je suis bien en partie normale, en BR, il y a du monde autour de moi. Je vais atterrir, boum, regardez, j'ai une pioche, je mets ma pioche de base, ensuite si je veux changer de pioche, je fais l'émote icône, invocation d'arme, j'invoque, ma pioche de Dr. Strange, je tape avec, je fais ce que je veux avec, ensuite quand j'ai plus envie d'utiliser, hop, je refais l'émote, je la range, disparaître, 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 bref, je fais disparaître la pioche, et là regardez, je peux dupliquer mon arme, donc grâce à cette émote, rupture de l'arme, j'ai deux pioches à ma main, donc au final c'est comme si j'avais trois pioches, donc c'est quand même stylé. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soakulmec, et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz